Dans le silence du Vatican, le consistoire secret a fait moins de bruit qu'il n'en faisait dans le monde. Avec le cardinal Tisseron, doyen du Sacré Collège, 21 autres cardinaux se sont réunis, toutes portes fermées, pour écouter le Saint-Père annoncer la création de 24 nouveaux princes de l'Église. Immédiatement, les billeti annonciateurs ont été portés par des envoyés spéciaux au destinataire. Et à Saint-Louis-des-Français, l'archevêque de Paris, Mgr Feltin, et l'archevêque du Mans, Mgr Grant, ont reçu le parchemin calligraphié qui leur confère le titre d'éminence. La nomination de Mgr Feltin et de Mgr Grant, à qui l'ambassadeur de France, M. Vladimir Dormesson, présentait les félicitations du gouvernement, porte à sept le nombre des cardinaux français. En même temps, à l'Élysée, le président de la République, rééditant le geste traditionnel des souverains français depuis Henri IV, imposait à Mgr Roncalli, non s'apostolique, la barrette cardinalis, en présence de M. René Maillère. Il remettait ensuite la grande croix de la Légion d'honneur au nouveau cardinal qui va bientôt quitter Paris. À Rome, enfin, dans la basilique Saint-Pierre, couronnement de ses journées de consistoire, le pape imposait aux cardinaux, drapés dans leur pourpre nouvelle, le chapeau rouge. Tour à tour, les nouveaux dignitaires vont s'agenouiller au pied du Saint-Père, qui place un instant sur leur tête le galéro des anciens paysans latins. Grandiose cérémonie qui fait revivre les fastes du XVIe siècle, dans le décor créé par Michel-Ange. Puis, dans le champ des orgues, des nouveaux cardinaux se prosternent en signe d'humilité devant la puissance divine. C'est fini. Pour la première fois depuis plusieurs siècles, le Sacré-Collège est au complet avec 70 cardinaux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini.